Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur 204 dimanche 19 septembre 2021, 262ème jour de l'année. Bienvenue dans votre flash, l'essentiel de l'actu de la semaine à retenir. L'actu que vous retrouvez évidemment chaque soir sur Instagram dans un nouveau post. N'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier juste ici la petite cloche pour ne rien manquer. On commence ici en France avec les intempéries dans le sud-est de la France. Le bilan fait état de 9 morts dans l'Hérault, les Bouches-du-Rhône et l'Aude, notamment à cause de la houle. C'est un déluge qui s'est abattu sur la région avec 244 mm d'eau en 3 heures à peine, un record absolu dans le Gard. Selon Météo France, l'état de catastrophe naturelle va être déclaré. Emmanuel Macron qui a clôturé depuis Roubaix le beau veau de la sécurité parmi les annonces du président, le doublement de la présence policière sur le terrain d'ici 10 ans. Un nouvel uniforme pour les policiers, ce sera au début 2022. La création d'une, je cite, instance de contrôle parlementaire des forces de l'ordre. Et ce, alors que l'IGPN est fortement critiqué, une loi de programmation pour la sécurité intérieure, comme pour l'armée d'ailleurs, qui sera présentée début 2022. Alors pour toutes ces annonces, il y aura un budget supplémentaire de 500 millions d'euros, ce sera en 2022. Mais qu'on fait, les 2010, ils viennent d'entrer en 6e et ils sont harcelés déjà en ligne avec le hashtag anti-2010. Le ministre de l'Éducation nationale a publié une vidéo invitant à ne pas stigmatiser ses élèves. Jean-Michel Blanquer qui a aussi appelé à lutter contre le cyberharcèlement. TikTok a par ailleurs supprimé le hashtag anti-2010. C'est l'événement politique de ce week-end. La primaire écologiste, 122 670 personnes se sont inscrites. Le vote pour le premier tour était ouvert depuis vendredi et jusqu'à ce soir. Et voici donc, vous la voyez, l'affiche du second tour. Le vote se fera cette fois-ci encore en ligne du 25 au 28 septembre. C'est donc la semaine prochaine. En bref, aussi Emmanuel Macron qui a annoncé que les forces françaises ont tué Abu Walid al-Sahraoui, le chef du groupe djihadiste État islamique au Grand Sahara. Il était une cible prioritaire de la France. Le SMIC va augmenter automatiquement au 1er octobre de 2,2%, soit près de 35 euros brut mensuel. Près de 6 millions de ménages modestes recevront une aide exceptionnelle supplémentaire de 100 euros en décembre. Cela fait suite à la hausse continue des prix de l'énergie. La Martinique qui obtient le titre de réserve mondiale de la biosphère à titre de l'UNESCO. La France en compte ainsi 16 et une juge qui a prononcé la fin des investigations dans l'enquête sur les accusations de viol visant Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Le parquet doit désormais prendre ses réquisitions avant la décision finale d'un juge d'instruction. A l'international, ce qui fait l'actu, c'est le premier vol spatial de l'histoire sans astronaute. Un vol SpaceX, 3 jours en orbite payé par le milliardaire Jared Isaacman. C'est le vol inspiration fort. Accompagné pour ce voyage inédit par 3 autres novices. Ils ont amérile sans problème dans la nuit au large de la Floride. L'ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika est mort à l'âge de 84 ans. Il a dirigé le pays de 1999 à 2019, obligé de quitter la présidence sous la pression de la rue depuis 2013. Un AVC qui l'avait rendu cloué sur un fauteuil roulant et aphasique. Il était devenu quasi invisible. Abdelaziz Bouteflika avait sorti le pays de la guerre civile, notamment avec deux lois d'amnistie en 1999 et 2005. Il avait été le plus jeune ministre des affaires étrangères. Afghanistan, maintenant où l'armée américaine a reconnu que sa dernière frappe de drone à Kaboul contre une voiture, c'était le 29 août dernier, était une bavure. L'attaque a tué 10 civils, dont 7 enfants. Le ministre américain de la Défense a présenté ses excuses. Et en bref, la Corée du Nord qui a lancé des missiles, de nouvelles menaces, je cite, pour le Patagone. Un nouveau missile de croisière longue portée et des missiles balistiques, pour être totalement précis. Ici Apple qui a dévoilé l'iPhone 11, ou plutôt les 4 iPhone 11, la version normale, mini, pro et pro max. Ils seront disponibles à partir du 24 septembre, de 809 à 1259 euros, pour les prix de départ. Sans oublier évidemment la crise des sous-marins, la France d'un côté, face à l'Australie, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, la crise diplomatique. Ne faiblit pas, et je vous renvoie vers la vidéo consacrée à ce sujet, le lien est dans la description. Passons au sport maintenant avec le tennis, la victoire de Daniel Medvedev face à Novak Djokovic en finale de l'US Open. Le CERN n'a donc pas réussi le grand chelème calendaire, mais a noté l'immense soutien du public, ce qui est assez rare avec Djokovic pour être remarqué. Remarqué, en volet, les Français champions olympiques ont été éliminés en huitième de finale de l'Euro 2021 par les Tchèques, c'est une déception. Le foot maintenant, Ligue des champions, match nul pour Paris face à Bruges, alors que Messi, Mbappé et Neymar étaient alignés ensemble pour la première fois. Ligue Europa, victoire de Monaco et Lyon. Et les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine de 2023, c'est toujours du foot. La France a fait une démonstration en Grèce 10-0, avec notamment un triplé de Marie-Antoinette, qu'à Toto, planète Covid-19 maintenant à l'étranger, d'abord l'Italie qui rend obligatoire le pass sanitaire pour tous les salariés du privé et du public. La barre des, en France, 50 millions de primo-vaccinés a été franchie 17 jours après l'objectif initial du gouvernement, où vous l'avez retrouvé, cette annonce sur Twitter, le compte at Vincent Quette pour toutes les alertes infos. 2,7 millions de professionnels de santé sont désormais concernés par l'obligation vaccinale et un point sur les confinements. En Outre-mer, il n'y en a plus. À la Réunion depuis le 18 septembre, un couvre-feu persiste. En Guadeloupe et en Martinique, il est allégé, mais il reste en place avec là aussi un couvre-feu et un Nouvelle-Calédonie. Là, le confinement a été prolongé jusqu'au 4 octobre. Pour finir la météo de demain, lundi 20 septembre, matin et après-midi de la pluie. Presque partout en métropole, même s'il pleuvra un peu moins en soirée, les températures de 11 en Savoie à 22 en Corse le matin et de 16 à 25 l'après-midi. Il fera 20 à Paris, 18 à Biarritz, Brest, Touche-Cherbourg, encore 23, 24 sur la côte d'Azur. Voilà donc pour l'actu de cette semaine, ce dimanche 19 septembre 2021. Fin de ce flash, les amis. Merci d'avoir été au rendez-vous. Le résumé de l'actu, vous le savez, c'est tous les soirs sur le compte Instagram de Vincent Quête. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et toutes les autres vidéos de la chaîne. Ça conseille. Sur les réseaux sociaux, c'est à Vincent Quête. Donc, on se parle quand vous voulez. Surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux. Sous-titrage ST' 501